Alors pour entrer dans ce psaume, je voudrais tout d'abord rappeler que ça n'est pas un psaume isolé en fait. C'est un psaume qui fait bien sûr partie du recueil des 150 psaumes, mais qui à l'intérieur du recueil des psaumes fait partie d'un autre recueil qu'on appelle les psaumes de pèlerinage. En fait c'est un psaume, c'est l'un des psaumes que chaque pèlerin récite au cours du pèlerinage qu'il est appelé à faire régulièrement vers Jérusalem. Un peu vous savez comme un refrain qu'on entonne au cours d'une randonnée pour se donner du courage. Alors peut-être que certains d'entre vous ont d'ailleurs fait l'expérience d'un pèlerinage ou même simplement d'une randonnée. Quel que soit le but final, que ce soit Saint-Jacques-de-Compostelle, Jérusalem ou bien le Mont-Blanc, on sait que le voyage lui-même fait partie de l'expérience spirituelle autant que le but du voyage, le but du pèlerinage. L'enjeu dans un pèlerinage ou dans une randonnée, ça n'est pas juste d'y arriver, mais tout autant de se mettre en marche et de tenir tout au long du voyage. Pour le pèlerin, c'est Dieu qui va donner sens au voyage. Il permet de se mettre en marche parce qu'on a confiance dans sa présence. Il pourvoit en chemin, il restaure, il protège et il est aussi celui qui nous attend à l'arrivée. On trouve tout ça dans le psaume en fait. Et puis il y a cette table du festin et la coupe qui déborde à la fin dont il est question et qui font référence au repas qui précède le retour des pèlerins chez eux en fait dans leur maison. Un repas où Dieu lui-même est considéré comme celui qui régale les siens. Le psaume vient nous rappeler tout ça. Il vient affirmer et proclamer tout ça. Il nous rappelle ainsi que notre vie entière est en quelque sorte un voyage ou un pèlerinage avec son départ et son arrivée, avec ses étendues d'herbes fraîches et ses vallées dangereuses, avec ses aires de combat et ses aires de repos. Mais en disant cela, le psaume nous questionne aussi. Qui t'accompagne sur cette route ? En qui est-ce que tu mets ta confiance ? Le pèlerinage dans la perspective du peuple d'Israël, ce n'est pas un exploit spirituel qu'on accomplit pour prouver sa foi ou pour attirer la faveur de Dieu sur soi. C'est une manière de redonner sens au grand voyage de notre vie, de reposer les questions essentielles, de faire alliance avec Dieu encore et toujours. Alors le psaume va se lire à la fois de façon personnelle et en même temps collective. C'est pas seulement l'histoire de la vie de chacun, c'est aussi l'histoire d'Israël qui est relu ici avec ce Dieu qui a accompagné son peuple en toutes circonstances, qui a toujours pris soin de lui, même à travers l'Exode et l'Exil pour le ramener à bon port à Jérusalem. Quand chacun reconnaît le bon berger et entre dans une relation personnelle avec lui, alors ça devient une histoire collective, l'histoire d'un peuple qui se constitue et qui se met en route ensemble avec Dieu. Ça peut être Israël, ça peut être l'Église de Jésus-Christ. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Tout commence avec la confiance. Parce que la confiance ou la foi ne s'obtiennent pas à force de ou en cours de route. La confiance, c'est toujours le point de départ, ce qui nous met en route. Mais c'est aussi le point d'arrivée parce que le psaume se termine encore sur cette même confiance. « Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie. » En fait, c'est un peu comme si le psaume décrivait un cercle vertueux. On part de la confiance et on arrive à la confiance. Et ce cercle vertueux, c'est celui de la foi. Ce que nous sommes appelés à expérimenter jour après jour dans notre vie chrétienne, à travers les joies et les peines que nous allons traverser, à travers les épreuves et les déserts, les temps de fêtes et les temps de deuil. Tout commence avec la confiance et tout finit dans la confiance. Voilà ce que vient nous rappeler ce psaume, mais aussi ce qu'il nous invite à expérimenter à nouveau, une confiance inébranlable dans la présence et dans l'amour de Dieu. Seulement voilà, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que ce n'est pas toujours évident, cette confiance. Parce qu'il nous arrive de perdre confiance. Pas forcément en Dieu, mais en nous-mêmes, dans l'avenir, dans les institutions ou dans ceux qui nous accompagnent. Il arrive que nous soyons en panne de confiance. Les circonstances que nous avons vécues depuis des mois, nous ont tous plus ou moins mis à l'arrêt. Un peu comme si tout s'était figé. Arrêt généralisé. Ce n'était pas seulement les restos et les bars et les magasins qui étaient fermés, mais peut-être aussi nos cœurs qui ont baissé le rideau. Et maintenant que la vie reprend, on s'aperçoit que ce n'est pas si facile de repartir, de se remettre en marche, de retrouver la confiance. D'une certaine manière, il faut se préparer à un nouveau départ. Accepter de se retrouver d'abord soi-même en sachant ce qui est important ou pas. Retrouver les autres qui marchent avec nous ou pas. Retrouver la confiance dans la vie. Cette confiance dans la vie, pour nous, elle passe forcément par la confiance en Dieu. Parce que la vie n'est pas fiable en elle-même. La preuve, c'est qu'elle peut nous lâcher. Mais Dieu est fiable dans la vie comme dans la mort. Alors, alors, je ne manquerai de rien, dit le psalmiste. Et c'est très fort de le proclamer ici et maintenant. Parce que nous avons tous fait l'expérience du manque cette année. Le manque de liberté, le manque de convivialité, le manque de proximité, le manque de perspective, etc., etc. Mais nous avons tous fait aussi l'expérience des verres pâturages et des eaux paisibles. Dans ces moments de grâce où Dieu a pris soin de nous, où il nous a nourris par une parole, où il nous a restaurés par la prière d'un frère ou d'une sœur, où il nous a redonné du courage quand nous étions découragés, où il nous a ouvert une porte qui semblait verrouillée, où il a rétabli sa justice en Christ pour nous quand nous étions attaqués. Alors oui, certaines choses nous ont peut-être manqué, mais si nous voulons nous remettre en route, nous devons reconnaître que oui, Dieu a pourvu. Il a pourvu durant tous ces mois, toutes ces semaines, de ce temps de pandémie. Le psaume 23, c'est un chant de proclamation et de louange qui dit tout l'amour que Dieu déploie à notre égard avec tendresse et fermeté. Un chant qui rappelle le soin que Dieu prend de nous jour après jour tel un berger et que nous avons souvent du mal à voir. La qualité de nos vies ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de notre confiance et de notre capacité à voir comment Dieu nous accompagne en Jésus-Christ, comment il se manifeste au quotidien, dans tout ce qui nous fait vivre et ce qui nous fait avancer sur notre chemin. Elle dépend aussi de notre fidélité, de notre fidélité à le convoquer dans nos fatigues, dans nos blessures, dans nos peurs, dans nos essoufflements, dans nos tentations et dans nos chutes, parce que oui, oui, il est le berger qui prend soin de ses brebis. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras, dit le psalmiste au psaume 50. Nous avons besoin d'invoquer et de louer Dieu aujourd'hui plus que jamais. Nous avons besoin de nous remettre en route dans cette confiance, surtout si elle a été ébranlée. Parce que le chemin de la foi, ce n'est pas seulement celui des vers pâturages et des eaux paisibles. Le psaume le dit bien. C'est aussi la traversée de la vallée de l'ombre de la mort, qu'on le veuille ou non. Et il faut reconnaître à nouveau que ces derniers mois, nous avons été convoqués collectivement dans la vallée de l'ombre de la mort. Cette ombre, elle a plané sur nous, sur nos grands-parents, sur nos parents, sur nos proches, sur nos frères et sœurs en Christ. qui d'entre nous n'a pas eu peur pour lui-même ou pour un proche ces douze derniers mois ? Qui n'a pas imaginé le pire à un moment ou à un autre ? Je crois que personne n'a été épargné par ses inquiétudes et par ses peurs. Mais dans cette vallée de l'ombre de la mort, c'est là que nous avons pu faire l'expérience aussi de la présence paisible et saisissante de Dieu dans nos prières, dans nos pensées, dans nos partages et aussi dans nos deuils, dans nos dépressions, dans nos tentations diverses. La confiance en Dieu, celle que nous avons mise en lui au début de notre chemin de foi, cette confiance nous a permis de ne pas être tétanisé par les dangers qui nous menaçaient, mais de garder les yeux fixés sur la houlette et le bâton qui nous ont si souvent sauvé la mise. La houlette du berger, vous savez, c'est une sorte de tige au bout de laquelle il y a un crochet qui permet d'attraper la brebis par la patte ou par le collier quand elle s'écarte du troupeau ou quand elle est tombée dans un trou. Quant au bâton, c'est à la fois celui qui sert à conduire le troupeau, c'est le même mot qui décrit le sceptre d'un roi, mais c'est aussi ce bâton qui sert à éloigner les bêtes sauvages et les prédateurs. Dans notre pèlerinage de vie, dans notre chemin de foi, il y a des ennemis. L'adversaire veut que le chemin s'arrête et il fait tout pour nous clouer sur place, pour nous empêcher d'avancer, soit en nous attaquant spirituellement ou même physiquement, soit simplement en nous effrayant, en nous décourageant et en nous paralysant. Mais le berger veille, il a veillé sur nous. Il nous a fait traverser les dangers en nous guidant par sa parole et en nous sauvant par son évangile. Sa parole est digne de confiance. Alors, au bout de ce pèlerinage, au bout de chaque pèlerinage, le psaume nous le redit, il y a cette table à laquelle, finalement, il nous fait asseoir, en face de nos adversaires, dit le psaume. C'est un peu le repas qui célèbre la victoire contre les ennemis qui n'ont pas réussi à empêcher ce voyage. Dieu les a tenus et les tient encore à distance. Et une fois restauré par ce repas de fête, le pèlerin peut repartir chez lui plus fort, plus confiant, plus joyeux, regonflé pour la vie. Nous voici rassemblés ce soir, enfin, dans le temple pour célébrer un culte sans contraintes, à part les masques, ni jauge, ni barrière. Ensemble et avec Dieu. C'est bon. Il faut reconnaître que c'est vraiment bon. C'est un temps à part. Ça peut être le terme d'un voyage ou le début d'une nouvelle aventure. Quoi qu'il en soit, nous pouvons regonfler nos batteries dans ce culte. Nous pouvons savourer maintenant la grâce d'être aimé et choisi par Dieu. Nous pouvons goûter pleinement le bonheur d'être accompagné par Christ. Il est notre berger. Nous pouvons mesurer cette sécurité profonde que Dieu nous offre jour après jour. Nous pouvons le proclamer. Dieu est fidèle. Jésus-Christ est le bon berger. Et c'est tout ça qui fait que nous pouvons nous remettre en marche. Dans cette confiance qu'il a restaurée et dans cette humilité qui consiste à reconnaître que nous sommes tous des brebis un peu désorientés. Mais aussi dans cette joie qui jaillit et qui déborde en nous. Cette joie puissante du Saint-Esprit par qui tout devient à nouveau possible. Je voudrais vous inviter maintenant simplement à confesser votre foi. Alors je vous invite à vous lever. Et je vous invite à dire ensemble le psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habite la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Amen. Sous-titrage ST' 501